J'essaye d'avoir une réflexion terrienne, en dehors des mots compliqués, des bilans compliqués, j'essaye d'essayer de montrer qu'il y a une façon simple de gérer mieux notre île. Alors, je sais que tu as récemment participé au sein de l'Office du tourisme à une réunion. Oui, oui, bon, j'étais suppléant Daniel Gibbs, donc j'ai été, peu de jours avant, convoqué à une réunion de l'Office du tourisme qui présentait son bilan, qui présentait ses projets futurs, et je dois dire que j'étais agréablement surpris par le nouvel esprit qui anime cet Office du tourisme. Il y a des jeunes qui ont des idées, qui travaillent, qui ne s'occupent pas de savoir si c'est Pierre ou Paul qui va s'occuper ou faire ça, ils s'occupent juste que tout marche bien. Je trouve qu'ils ont beaucoup de courage et ils ont beaucoup d'esprit d'initiative. Quelles initiatives ont-ils prises récemment ? Une meilleure utilisation des possibilités médiatiques d'Internet. Ça c'est bien, ils ont, c'est à leur initiative, qu'on aura sur TF1, tout le monde est au courant parce que c'est parti dans le journaux, mais il y en aura une série policière et qui va durer, je pense que c'est deux saisons de huit sessions de quarante minutes chacune sur TF1 qui sera probablement et peut-être dirigée par Luc Besson. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait mettre Saint-Martin en avant très bien. et de plus, ils sont affiliés à je crois que ça s'appelle Film France ou un truc comme ça et qui petit à petit va proposer Saint-Martin comme cadre, soit pour des films, soit pour des événements, soit pour des feuilletons, etc. Je pense que c'est une très très bonne idée. Alors c'est vrai que d'un strict point de vue cinématographique, c'est toujours intéressant d'avoir une lumière tropicale tout le long de l'année, mais, 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 moi j'habite ici sur cette île depuis 15 ans, toi depuis 40 ans, on la voit se dégrader. Écoute, il y a 40 ans, mais c'est un peu ma réflexion que j'ai eue après tout, j'ai félicité tout le monde, parce que c'est vraiment séduisant la façon dont ces jeunes se sont impliqués, en regardant ni leur nombre d'heures, ni ce qu'ils font, ils courent partout. Non, c'est vraiment bien. Mais ceci dit, on leur a donné, et c'est comme tout le monde, c'est comme tout commerçant, on leur a donné un produit difficile à vendre, difficile à vendre. Je l'exprime souvent, si on vous envoie vendre des costumes tachés et plein d'eau, ça va être beaucoup plus difficile que si vous vendez des trucs neufs et beaux. Quand tu vends quelque chose, il faut vendre un truc bien, un truc propre, quoi. J'ai dit, vous avez vraiment du courage, parce que moi je traverse souvent l'île de long en large. Mais c'est une horreur, les carcasses, les carcasses de voitures, de frigo, de machin, les maisons mal peintes, les maisons pas finies, il y en a qui n'ont même que des parpaings, il y en a qui font, leur clôture c'est des palettes, l'autre c'est des fers à béton. Quand on traverse ça, c'est la première réflexion qu'on se fait, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est au bord de la route principale. Je veux dire, il faut bien faire attention, les gens ils sortent de l'avion, ils en ont plein la tête, parce qu'ils ont vu les émissions à la télévision, ils ont vu « Oh, Saint-Martin, c'est quoi ça ? » On n'a pas de chance de faire une première bonne impression. Et la première impression qu'ont les gens qui débarquent sur notre île, et surtout côté français, c'est l'horreur de ce qu'on peut voir. Et c'est rien, c'est rien. Tailler ces espaces verts, bon, on a un terrain, on prépare, on le clôture comme il faut, on coupe les herbes, on n'attend pas que la com' vienne couper ce qui dépasse de la clôture pour permettre aux voitures de passer. Et ça coûte que l'œuvre. C'est juste une question de dire, nous sommes tous responsables de ce à quoi ressemblent nos maisons, nos îles, et même les îles extérieures. Donc ce serait comme un projet de satiété, un peu écologiste. C'est même la base de l'écologie, ça s'appelle de la propreté. Alors nous on s'habitue, parce qu'on passe devant tous les jours, mais la maman on ne le voit plus. Mais quelqu'un qui arrive, lui je vous signale, il le voit. Et ça ne coûte rien. Reprendre sa maison, bon, on n'a pas les moyens de prendre un entrepreneur, et bien on demande aux enfants, aux voisins, je ne sais pas, on reprend la maison comme il faut. La clôture elle est écroulée, on la refait comme il faut, si possible pas en grillage à poule. Et puis on coupe un peu l'herbe, et on va jeter les trucs qui traînent dans son yard. C'est ça qu'on présente aux gens qui viennent nous voir. Et c'est ça qu'il faut vendre, et bien c'est pas facile. Alors, il y a un tourisme de masse qui arrive à Philisbourg, mais il y a aussi des gens qui peuvent être là à la semaine et qui bien évidemment vont sur nos plages. Si tu veux, c'est l'idée, l'idée qu'on ne va pas pouvoir concurrencer le côté landais avec du tourisme industriel. On n'a pas le port pour ceux qui ont l'aéroport, mais on peut tout à fait, en copiant un petit peu Saint-Marc, présenter quelque chose, je ne dirais pas la Suisse, là on va être un peu loin, mais au moins quelque chose de propre. Nos plages, qui s'en occupe ? Qui les nettoie ? Alors, on ne demande même pas, ceux qui ont les outés, qui ont leur restaurant au bord des plages, mais ils nettoient tout, leur plage, et puis un petit peu plus loin, la plage publique. Et puis il faut les surveiller. B-Rouge, tu te vois à B-Rouge, il n'y a personne qui bouge. Et puis en plus, si tu retournes à ta voiture avec un peu de chance, tu te fais braquer. Alors, les braquages, tu envoies autour de toi ? Écoute, moi je l'ai dit l'autre jour, mon assistant, il arrive deux mois après, il a eu le cyclone. Ton assistant dentaire, je le rappelle. Il a eu le cyclone, il va faire ses courses dans un supermarché, il se fait braquer la voiture. Alors, l'insécurité et la propreté, si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là, notre île va être de plus en plus difficile à vendre. Et pourtant, c'est ça qu'on a à faire, on vend. L'office du tourisme, c'est un représentant de commerce qui aura un truc pourri à vendre dans les mains. Et pourtant, ils font des efforts. Mais s'ils avaient un truc chouette, un truc bien, un truc propre, qu'est-ce qu'ils vendraient bien ? Parce qu'ils ont du courage, hein. Ils ont du courage et de l'énergie. Mais ceci dit, on leur donne un produit qui est difficile à vendre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de projet de développement à ce niveau-là. Il n'y a pas de projet de développement. On n'en parle pas. On a parlé d'un port formidable, mais il n'y a rien qui bouge, hein. Il n'y a rien qui bouge. On a encore cherché à quelqu'un pour creuser. On l'avait présenté, nous, en 2000... C'était 2012, ouais. Oui. En 2012, on avait présenté un projet avec un grand port, avec un avancement du bord de mer de plusieurs hectares. Bon, c'est ça. Là, on peut faire quelque chose qui a attiré le tourisme avec... En anglais, c'est plus expressif, on dit anti-Hartman. Bon, des hôtels, il y a une cirque du soleil, pourquoi pas ? Des boîtes de nuit, des hôtels, des tout... Voilà, un endroit où les gens viennent se distraire. Parce que, non seulement, non seulement, nos plèches, bon, elles sont magnifiques. Mais elles sont sales, elles ne sont pas gardées. Mais en plus, les gens, une fois qu'ils ont mangé à grande place, je vais le dire tout ce moment, ils s'emmerdent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'amuser côté hollandais. Il faut les garder. Il y a quelques années, on avait des boîtes de nuit sur le port de Marigot, on avait des trucs, il y avait de l'ambiance. Le soir, ça bougeait. Et puis, je ne sais pas pourquoi, tout a disparu. Tout a disparu. Donc, le tourisme, 8 heures du soir, 9 heures du soir, il a fini de manger, hop, ils disparaissent. Il faut le garder chez nous. Je veux dire, il y a... Alors, l'office du tourisme essaye de développer... Et c'est pas plus mal, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire côté français ? Alors, on va les promener, on va les emmener voir ceci, les emmener voir cela, la ferme des Papillons, la Roche du Maux. Christophe Henoch avait fait une chose qui était pas mal. Il les montait en bus, il leur faisait faire le tour de l'île en leur expliquant l'histoire de l'île. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? C'était bien bon. Ça, ça a disparu avec beaucoup d'autres choses. Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir parce que c'est ce que nous avons à vendre. Et je répète encore, si on a un truc qui est pas bien, on peut encore continuer à vendre. C'est vraiment pas facile. Une autre question, consécutivement à la réunion du conseil territorial le 30 octobre dernier. J'ai remarqué ton intervention parce que, heureusement que tu représentais l'opposition. Vous étiez pas très nombreux d'ailleurs ce jour-là. Ouais, j'étais tout seul. C'est pas grave. Alors, c'est autour de la question de la fiscalité que je m'aperçois qu'un citoyen élu doit préparer la réunion. Un citoyen élu de l'opposition n'a peut-être pas tout à fait les mêmes privilèges que ceux de la majorité qui, en fait, votent un peu comme un seul homme et s'expriment peu, sauf les membres du conseil exécutif. Voilà, on a une discussion sur la fiscalité, quelque chose d'important, avec notamment la question du RSA. Alors, déjà, déjà, on te donne les papiers, 4-5 jours avant, des formulaires qu'une équipe de 4 ou 5 personnes a préparé pendant 6 mois. Là, on te les donne pas 4 jours avant, j'ai à peine le temps de les lire, de remarquer d'autres choses. Mais, c'est pour ça qu'il m'arrive des réflexions après. Je me suis demandé, déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de prélèvement à la source ? Alors, on m'explique que c'est pour les étrangers qui viennent ou non. C'est une blague. C'est une blague. En fait, le vrai but, c'est de se donner le droit de prélever à la source. Tout ça, pourquoi ? Pour aller prendre sur le RSA 30 %, prélever à la source sur le RSA. Ça n'a rien à voir avec la mensualisation ou les gens qui veulent être prélevés à la source. Pas du tout. Mais qu'on nous le dise. On nous dit, voilà, on veut prendre pour le RSA, alors on va décider de faire une loi qui va nous permettre de prendre à la source. Après, une fois qu'on peut prendre à la source, on va dire, on va les prendre à la source du RSA. Mais alors que tu prends à quelqu'un qui reçoit et qui n'a pas d'activité. Bon, il a plusieurs enfants, 3 ou 4, je ne sais plus, il touche 1500 euros, tu lui prends 30 %. C'est une blague. Non, parce que c'est l'égalité des gens. Là, c'était sur les 569 euros. Non, non, mais ça commence à 500, puis 500, c'est un type tout seul, mais 500, c'est pas... Non, mais ça, c'est les allocations familiales n'étaient pas avec la source. Non, 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 attends, attends, il y a deux choses. Il y a le SOC. Il y a ce qu'on appelle le RSA SOC. C'est-à-dire, c'est ce que touche quelqu'un qui ne travaille pas. Il touche le RSA en suivant le nombre d'enfants, suivant s'il est tout seul, s'ils sont deux, s'il a deux enfants, s'il a trois enfants. Bon, donc je prends l'exemple, il y en a qui touchent 1500 euros. Et sur ces 1500 euros, comme ils n'ont pas de RSA activité, on va leur prendre 30 %. Le potentiel de leur revenu. Imagine que quelqu'un qui gagne 1500 euros en travaillant, on lui prenne 30 %. Donc il y a une espèce d'inégalité devant l'impôt qui est insupportable. Il faut quand même préciser que, contrairement à ce qui se passe en métropole, notre... L'article 74 nous donne la charge de financer nous-mêmes ce welfare social, tout du moins, concernant le RSA. C'est pas ça, c'est pas ça. Et il y a de ce point de vue-là, mensuellement 1,4 million à verser... Non mais ça fait 16 millions par an, faut pas se léger. Et 600 000 de remboursement, puisqu'il y a des dettes accumulées à la CAF. Qui doit toucher... Non, on ne demande pas si on est d'accord ou pas. Il faudrait qu'on ait le droit, et c'est ça qu'il faut discuter. De décider, nous, puisqu'on paye, c'est nous qui décidons des critères. Aller chercher des communes, comme les 30 %, ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Juridiquement, juridiquement, ils perdent aux premiers qui portent plainte. On ne va pas récupérer 30 %. La facture de la CAF sera réduite, puisque le paramétrage va régler le taux. Vous comprenez ? Au lieu de mettre 509 euros pour une personne seule, ils mettront peut-être 356 euros. Ils vont paramétrer les ordinateurs pour que le taux soit moins que ce qu'il est aujourd'hui. Ça voudrait dire qu'il y a déjà une discussion, que tout le monde est prêt, que la CAF est d'accord, que le gouvernement est d'accord. C'est une discussion, monsieur, et une négociation qui se fera sur le temps national. Ah, qui va se faire ? Ah bon, j'ai cru que c'était déjà... C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes juridiques. Ça, vous en êtes certain. D'ailleurs, vous le signalez, hein. Vous le signalez, les problèmes juridiques, ça, je vous promets qu'avec ça, vous allez avoir... On verra, mais... Voilà, si on verra... La responsabilité de ce Conseil... Si c'est juste un peu pieux, tout va bien. Au premier qui porte plainte, ils perdent. C'est ingagnable. Il y a une plainte, je crois, qui a été posée concernant l'avis d'imposition. Oui, j'ai entendu M. Arnel, M. Guillaume Arnel dire, regardez, on a bien réussi, on nous disait que... 100 euros l'avis d'imposition, et puis on l'a fait, puis ça n'a pas marché longtemps, ils sont en train de... Il annonçait un montant, si ma mémoire est bonne, de 1,7 millions. Oui, 1,7 millions. Mais ça, ça, ils vont... Alors attention ! À la fois ceux qui traient les impôts, et ceux qui sont... À ceux qui perdent, et que l'on demande de rembourser. Oui. Pour éclairer la force. À peu de choses près, nous sommes 38 000. 17 000 déclaves. 4 000 contribuables. 13 000 non contribuables. Lorsque nous avons décidé d'imposer, ou en tout cas de demander la somme propriétaire de 100 euros, tout le monde a pris au scandale. Aujourd'hui, vous savez combien ça nous a rapporté ? Tout le monde le dit, quasiment, c'est acquitté de la somme. Ils en avaient les moyens. Ou alors, ils avaient besoin, pour d'autres prestations, d'avoir ce marché. 1,370,000. Je parle sous le couvert du service de M. Girardot. Et ça, ça ne met plus pas les 100 euros qui sont perçus par ceux qui s'occupent déjà de l'aide. Si tu veux, le principe est bon. Le principe est bon, c'est-à-dire qu'on fait payer une taxe parce que les gens en ont besoin du papier que ça procure. Exemple, les gens, pourquoi ils payent ? Pourquoi ils vont payer la vénéposition ? Parce que le jour où ils vont faire un prêt à la banque. Le jour où ils vont faire ceci. On leur demande, oh, vous avez la vénéposition. Donc les gens, pour avoir la vénéposition, ils ne sont prêts à payer. Bien que ce soit complètement illégal. Mais ils payent. Et c'est, je pense, pour continuer un petit peu plus loin des impôts, c'est des formules comme ça qu'il faut trouver. Mais si possible, si possible, légal. Le coût des 30% sur le RSA. Bon, ça ne nous rapporterait, c'est peut-être une bonne idée. Mais ça ne marchera pas. Les 100 euros pour avoir un avis d'exposition, ça va finir par foirer. Là, ils en sont à dire, oui, mais on a perdu. Mais on va prendre un avocat, on va faire... Qu'est-ce que tu vas prendre ? Ils ont perdu, c'est-à-dire, précise. Je pense que quelqu'un a porté plainte et qu'il a gagné. Il faudrait une remise à plat de la fiscalité. Essayer de diminuer encore l'impôt sur le revenu qui ne rapporte pas grand-chose. Et de faire des taxes, mais qu'on s'arrange pour récupérer. À quoi ça sert d'augmenter la TGCA ? Et de dire, elle vaut 4% pour tout le monde si on n'arrive pas à la récupérer. Le problème, ce n'est pas le montant de la TGCA. C'est qu'elle ne se récupère pas. Elle ne se récupère pas. On la récupère auprès des grandes entreprises, les compagnies de téléphone, les DFL, etc. Mais on ne la récupère pas au niveau des petites entreprises. Donc, il faut trouver un moyen. Pour la récupérer, on n'a pas de moyen de coercition. Non, puisqu'en fait, c'est le trésor public de l'État qui fait la fonction du recouvrement. Enfin bon, on la récupère très mal. Alors, le prochain Conseil territorial est fixé, je crois, d'ici la fin du mois de novembre ? Le 20, je pense. Le 20, oui, j'ai reçu les papiers. On va encore rediscuter à la fois des orientations budgétaires et encore de la fiscalité pour 2015. Je n'ai pas vu réapparaître l'histoire des 30% du RSA dans les documents que j'ai eus, mais bon, peut-être que c'est admis, peut-être. Mais je pense que ça a été retoqué, ça. Ça a été retoqué, on ne peut pas. Je veux dire, c'était une bonne convite pour payer moins cher, mais bon, il faut que ça soit légal. En entendant Pascal Laverne, qui a fait un bras de fer avec la CAF depuis plus d'un an, sa position est claire, c'est qu'on va être en état de cessation de paiement, on ne pourra plus payer. Nous nous avons donc demandé très clairement à la CAF. La collectivité n'assure plus cette dépense. S'il considère que nous sommes de mauvais payeurs, on a rejoint ce que notre conseil a préconisé, effectivement de suspendre le paiement, puisque inévitablement et inexorablement, nous n'avons pas suffisamment de recettes pour payer cette dépense. Fatalement, on va se retrouver, non pas par choix, mais simplement par les faits, la réalité du terrain, que nous n'avons pas suffisamment de recettes, et donc on se retrouve aujourd'hui à devoir plus de 30 millions d'euros à la CAF. Alors, je vais te dire une chose. Il y a quelque chose que l'État français ne veut pas, c'est nous mettre sous tutelle. Nous mettre sous tutelle parce que ça va lui coûter. Et il ne trouvera pas toujours des combines, comme le coût de la Régie des eaux, qu'on passe avec 16 millions de déficits à l'établissement des eaux. Donc, si tu veux, il y a quand même un petit moyen de pression, mais je pense que les discussions sont mal conduites, c'est mal débattu. D'une manière générale, c'est mal débattu. Mais il faut en revenir aussi, là j'ai regardé la réflexion de la ministre d'Outre-mer, et elle nous a pas envoyé dire, vous avez voulu l'autonomie, assumez-la. Et on l'assumera. Moi, je veux dire, l'autre jour, il y a un truc qui m'a, je veux dire, qui m'a pratiquement heurté. J'ai dit, un petit peu sur le temps de la plaisanterie, créons de la richesse. Ça créera de l'emploi, et il y aura moins de RSA. Et de délinquance. Tout le monde a souri, tout le monde a rigolé, j'ai été obligé d'arrêter en disant, oui, je sais, c'est utopique. Et pourtant, c'est là où elle est la solution. Bien sûr, c'est ça. Vendons notre île, vendons la mienne, vendons la propre. À ce moment-là, on créera de la richesse. Parce qu'il y a des gens, le BTP, si les gens viennent ici acheter un terrain, ce qu'on soit une maison, ça donnera du boulot à tout le monde. Mais tu crois qu'ils vont venir ici si le premier jour, ils se font agresser dans un parking à coups de revolver ? Si, avant d'arriver sur le terrain qu'ils ont choisi, ils croisent des poubelles à gauche et à droite devant toutes les maisons ? Il faut leur donner envie aux gens de s'installer ici. Donc, laissons ces gens qui ont de l'argent venir s'installer tranquillement à Saint-Martin, profiter de leur retraite, profiter de leur pension. Mais pour ça, il faut leur présenter autre chose que ce qu'on leur présente aujourd'hui. ... ... ...